livre libre lecteur électeur claude ponty c'est moi qui ai gravé la première marque sur une omoplate de serre c'était mon premier serre tué pourquoi ai-je gravé une marque sur cet os parce que c'était mon premier serre et que je voulais m'en souvenir et pouvoir raconter ma chasse plus tard ensuite à chaque nouveau serre tué une nouvelle marque et à chaque nouvelle marque une nouvelle histoire de chasse j'étais le meilleur chasseur et comme je racontais souvent mes chasses le soir avant le coucher nos enfants devinrent à leur tour les meilleurs chasseurs des contrées ma femme a fait de même sur une omoplate une marque pour une bonne futée de cueillette une autre marque pour une bonne terre de récolte pour être tout à fait franc je crois me souvenir que j'ai copié collé son idée dans ma tête il faut comprendre c'était une époque merveilleuse mais flou nous autres humains n'étions sûrs de rien il y avait des hommes tigres et des femmes panthères l'esprit des eaux se mêlait de tout le feu était sauvage le cru et le cuit non distinct le décret du droit opposable au logement non publié et le soleil pouvait s'éteindre en un clin d'oeil je vous parle d'un temps que les moins de cent trente mille ans ne peuvent pas connaître entre autres nous avions des doutes profonds sur le fait que nous étions humains et que nous le resterions à quoi bon être de grands chasseurs cueilleurs si nos enfants devenaient des facochères ce qu'avait découvert ma femme c'était que lorsqu'elle se souvenait d'une bonne futée de cueillette grâce à une marque sur une homoplate et qu'elle la racontait aux enfants elle racontait en même temps mille autres choses comment aller à la futée comment s'équiper pour y aller quels vêtements porter quels outils utiliser quelles rues employer quelles offrandes faire quels remerciements prodiguer et bien sûr comment conserver traiter préparer les fruits de la cueillette etc etc elle a compris que c'était ce qui faisait que nos enfants ne devenaient pas des facochères car les facochères ne cueillent pas les fruits comme les humains par conséquent ma femme inventa l'écriture et par là même la lecture fort de cette idée nous parcourûmes le monde et les siècles les stèles des six textes fondamentaux de la chine des ans le calendrier maya le code d'amour abhi les sagas royales islandaises le cantique des cantiques l'obélisque de la place de la concorde c'est nous ma femme et moi parce que nous avons inventé l'os et la la pierre gravée le galet d'argile couvert d'empreintes cunéiformes et séchées le papyrus l'axil aux gravures le parchemin le vélin le palimpseste le rouleau le papier le livre le caractère mobile le traitement de texte la tablette et le livre numérique et la suite parce qu'un jour à l'aube du matin de l'humanité naissante ma femme et moi avons gravé une omoplate de reine depuis nous sommes libres de savoir de comprendre de choisir et d'agir parce que nous savons lire et que nous lisons nous sommes des êtres de culture et de choix parce que nous savons lire et que nous lisons rien ne garantit que nous fassions les bons choix mais comme nous lisons nous choisissons nous décidons et ni vous ni moi ne sommes des à cauchères claude ponty